Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le changement d'une dalle cassée sur un ordinateur portable. On peut voir que la dalle est bien fissurée. On va commencer par éteindre l'ordinateur. On va enlever la batterie. Là, nous sommes sur un Asus X53S. Mais pour le changement d'un écran, c'est similaire quelle que soit la marque. Vous avez généralement des petits tampons. Nous en avons un ici et un ici. Il cache les vis qui maintiennent la dalle. Je suis enlevé ces petits tampons. Il arrive aussi que sur certaines dalles, vous avez des petits scotches que vous trouvez généralement dans les angles supérieurs. Pour le changement d'écran, je vous conseille de procéder en deux étapes. La première étape va être de démonter la dalle, de vérifier la référence avant d'en convaincre une nouvelle car il arrive assez rarement qu'il y ait deux dalles différentes pour la même référence d'ordinateur. On va ensuite déclipser, donc en poussant avec les cash plus qui maintiennent la dalle. Voilà, donc très délicatement, on va retirer le cache comme ceci. Ensuite, vous avez donc des vis à tous les angles. Donc pareil. Voilà, il y a des vis. Au moment de retirer la dalle, il faudra faire très doucement car vous avez une nappe qui est fixée sur cette dalle et la nappe se vend à côté. Si vous détériorez la nappe, il faudra en plus de la dalle acheter une nappe. Pour défaire la nappe qui se trouve ici, on va juste, avec le cutter, enlever le scotch, surtout ne pas s'approuver la nappe avec le cutter. Ce scotch, il faut alors remonter. Sinon, la nappe, elle est juste clipsée comme ceci. Pour la commande de la dalle, relevez ses références, relevez la position du connecteur pour commander une dalle avec la même référence et surtout avec le connecteur en même endroit. La dalle a été reçue. Pour vérifier l'emplacement du connecteur, on l'a placé. On se rend compte que le connecteur est identique et à la même place. On va pouvoir changer la dalle. Alors, on va enlever le scotch de protection. Comme ceci. Ensuite, on va reclipser la dalle. Comme ceci. On va replacer un bout de scotch à l'arrière afin que la nappe soit toujours maintenue. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à replacer la dalle. Donc, je vous conseille avant de tout remonter, de faire un test pour vérifier que la dalle fonctionne et qu'elle n'est pas cassée. Parce qu'il peut arriver qu'elle soit défaillante neuve. Donc là, on n'a aucun problème. Aucun pixel mort. Donc, les pixels morts, ça va vous faire des petits points sur l'écran. Donc là, on se rend compte que... On se rend compte que la dalle est bonne. Il ne reste plus qu'à refixer l'écran au châssis. Et puis, on se rend compte que la dalle est bonne. Et puis, on se rend compte que la dalle est bonne. Et puis, on va s'en mettre un petit point de vue. On se rend compte que la dalle est bonne. C'est parti, c'est parti. Ensuite, on va replacer le cadre. Pour reclipser le cadre, déjà avant de le remonter, bien vérifier que la caméra n'a pas bougé, la webcam n'a pas bougé. Ensuite, il vous suffit de clipser vers l'extérieur pour ne faire aucune pression vers l'intérieur, puisque vous risqueriez de casser la dalle nage. Ensuite, on remet les dernières vis. On remet les dernières vis. Et pour finir, on remet les deux tampons en caoutchouc. S'ils ne collent pas assez, on peut remettre bien sûr de la colle. Il reste juste à reclipser à l'arrière, comme ceci. Et donc, il ne reste plus qu'à tester. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À bientôt.